Romain Thomas qui cherche une solution, ouais c'est bien fait, sur le côté gauche avec Capelle, le centre de Capelle, la première occasion, deuxième poteau, et l'ouverture du score ! L'ouverture du score pour les Angevins, et c'est le nouveau venu, Fulgini, qui marque ce but, attention, l'égalisation, l'égalisation bordelaise de Sankaré sur ce ballon dévié, ce ballon qui semblait pourtant anodin, il a été dévié au premier poteau, et peut-être la moulette en tout cas, on ne s'est pas parlé, au sein de la défense, c'est superbe but, ça ne fait pas avancer le schmilblick, le ballon dans la surface de réparation cette fois, avec Malcom, le centre de Malcom, c'est dévié le but ! Le deuxième but pour les Girondins de Bordeaux, il est superbe ce but avec cette déviation remarquable, au point de pédale 5. 5 minutes dans le temps réglementaire, le coup franc, il est frappé, deuxième poteau, la transversale, il a touché, je crois, la transversale, on va revoir ça, est-ce que c'est la transversale ou le poteau derrière qui tient le but ? Non, c'est la transversale, il était magnifiquement frappé, bon il a vu que c'était le haut de sa transversale, peut-être le troisième avec là, le ballon, qui a été frappé par Alexandre Mendy, et c'est l'hôtelier qui a dévié cette balle et c'est surtout Ismaël Traoré qui a pu sur sa ligne dégager. Romain Thomas dans le rôle central pour Baptiste Santamaria, c'est bien fait, pour Baptiste Guillaume, il y a beaucoup à jouer là, avec cette ballon en retrait pour cette frappe qui va venir, la bonne frappe ! Oh le réflexe de Kostil, elle était magnifique, cette frappe de Thomas Mangani, Mangani sur la gauche, c'est maintenant ou jamais pour égaliser Mangani avec ce décalage sur le côté droit, pour Karl Toko et Kambi dans la surface de réparation, la frappe et le but ! L'égalisation de Baptiste Guillaume, 2 buts partout, sur cette frappe de Karl Toko et Kambi repoussé par l'arbitre qui siffle à l'instant même, la fin du match et Jocelyn Gourvenec qui rentre directement au vestiaire parce qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'arbitre qui n'a pas laissé jouer la touche. C'est vrai que c'est un petit peu curieux, il a resté encore 20 secondes dans le temps additionnel et donc l'arbitre qui a préféré mettre un terme à cette rencontre. Donc 2 buts partout entre les Angevins, entre le SCO d'Angers et les Girondins de Bordeaux, un match à suspense.